coucou les petits non j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde chaîne pour un blog donc les uns les les introductions je les fais toujours hors contexte du blog voilà tout simplement parce que j'ai pris l'habitude je trouve que ça fait plus professionnel non pas du tout mais elle ne cherche pas d'excuses c'est juste que voilà tu n'as pas trouvé le moment pour faire l'intro tu l'as oublié et du coup tu l'as refait c'est plutôt ça donc là actuellement je suis habillée comme dans ma vidéo avec la mère d'ailleurs si vous n'avez pas vu je vous la mettrai en commentaire épinglé sur cette chaîne donc du coup voilà c'est pour ça c'est le même jour que je tourne et du coup je vous ai filmé un petit peu l'avancée de chez moi donc on n'a pas encore commencé les travaux donc c'est pas dans ce blog que vous verrez les travaux ce sera dans le prochain tout ce qui est enlevage de tapisserie enlevage de enlevage je sais pas si ça se dit en français mais voilà tout ce qui est travaux peinture tout ça vous le verrez dans le prochain blog là vraiment on a vidé la maison parce que comme je voulais montrer dans le premier blog que je vous avais fait c'était le bordel à la maison voilà il y avait encore les affaires de ma mère qui traînait etc etc donc là on a tout vidé le salon ma chambre et on a blindé le couloir par contre parce qu'on a tout stocké là bas donc le couloir on peut pas passer du tout voilà c'est la misère également aussi mardi inshallah donc c'est 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 ce jour là que vous voyez cette vidéo je vais recevoir aussi les meubles que j'ai commandé ma chambre à coucher qui va arriver aussi très bientôt vous verrez ça dans les prochains blogs en attendant ce blog est un petit peu décousu je vous montre un petit peu l'avancée ce qu'on a fait l'armoire qu'on a enlevé etc etc enfin bref je vous montre tout tous les tris que j'ai fait au niveau des placards de ma chambre etc etc et puis voilà et puis la cuisine ce sera pour une autre vidéo la cuisine je la laisse vraiment pour une vidéo une vidéo pardon spécifique parce que j'ai des conseils à vous demander des conseils de déco des conseils de couleurs également parce que je souhaite changer la couleur plein de choses comme ça donc donc voilà ce sera dans une vidéo à part et puis voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo je vous souhaite un très bon visionnage oui en même temps j'étais en train de regarder super natural saison 14 et épisode 12 meilleure série ever ever donc là je le regarde sur amazon prime pour ceux que ça intéresse donc voilà mes nounours j'en profite pour être sur l'ordinateur parce que je suis en train de faire un démontage des vidéos à smr du coup j'en profite pour vous montrer un petit peu la commode que j'ai pris que je vais recevoir mardi donc là à l'heure où je vous parle on est vendredi 26 février je la reçois mardi 2 mars voilà plus exactement donc ça aussi je vais vous le bloguer je vais la recevoir je vais la monter en blog etc etc enfin bref ça je vais vous le bloguer donc j'ai commandé cette commode ci de 1 mètre 60 x 78 cm en blanc voilà donc il ya plein de coloris et c'est sur le site de ikea ce qui est bien avec ikea c'est que vous pouvez choisir votre date de livraison donc moi j'ai choisi le 2 mars parce que le 1er mars donc lundi je suis pas chez moi entre 8h et midi donc voilà le matin et franchement elle est immense 1 mètre 60 c'est juste immense et je pense que ça va tout me prendre au niveau de toutes mes affaires dans ma chambre donc celle ci ce sera pour la chambre aussi également je voulais vous montrer le tarif donc je l'ai payé 129 euros elle existe en plus petit à 89 euros mais bon moi j'ai beaucoup beaucoup d'affaires je pense que voilà vous le savez donc du coup 129 euros enfin 1 mètre 60 c'était plus raisonnable pour moi j'ai payé 168 euros en tout donc 129 euros plus la livraison voilà donc j'ai pas payé le montage mais sachez que vous pouvez vous pouvez tout simplement prendre un monteur mais je pense que vous paierez plus cher logiquement c'est pas gratuit ce genre de de service par contre pour ma chambre à coucher je peux pas vous la montrer sur internet tout simplement parce que je l'ai pris directement à confort à ma et je les cherchais sur internet elle y est pas donc vous la verrez dès qu'elle arrive donc cette fois ci j'ai payé un monteur parce que niveau montage d'armoire et de lits c'est un petit peu plus compliqué qu'une petite commode donc voilà celle ci je vais la monter moi même et puis voilà bon là que sinon je voulais vous parler d'un petit truc d'un petit mécontentement que j'ai je vous ai dit que j'ai je suis en train bon de refaire toute ma maison et que je suis en train de refaire ma chambre donc j'ai commandé une chambre à coucher chez confort à ma donc celle là je la reçois pas tout de suite tout de suite et j'ai commandé une commode chez ikea donc là je vous montre le bon de livraison parce que j'ai deux feuilles mais l'autre il ya mon nom et adresse donc je vais pas la montrer mais tout ça pour vous dire que le livreur est venu ce matin donc je me suis levé très 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 tôt parce que la livraison était comprise entre 8 heures et midi donc du coup je me suis levé etc etc et là le livreur me dit qu'il manque une partie de la de la commande en fait une partie du meuble donc il avait la partie 1 et la partie 3 il manquait la partie 2 j'ai commencé à il manque moi c'est la première fois que je commande chez ikea quand j'achète chez ikea je vais directement magasin à lyon et j'achète directement là c'est la première fois que je commande sur le site il m'a dit que c'était très 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 fréquent je sais pas vous si vous avez déjà commandé chez ikea dites moi mais il m'a dit c'est fréquent qu'ils oublient une partie d'un meuble je trouve ça quand même pas normal enfin je sais pas vous mais on paye on paye enfin moi j'ai payé le meuble tu payes la livraison qui n'est pas gratuite la moindre des choses c'est de pas oublier un morceau quoi voyez ce que je veux dire donc ça c'est la commode qui va aller dans ma chambre donc du coup là je suis en train de batailler donc j'ai appelé ikea le service client ce matin ils m'ont dit de rappeler l'après midi parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas tout simplement accès aux livreurs en fait parce qu'il doit redéposer la marchandise là où elle était pour pouvoir me remettre une date de livraison si encore les stocks les stocks tout simplement donc en gros ils ont oublié la partie la partie avec les tiroirs ils ont oublié voilà donc un petit coup de gueule pour ikea non pas que je les aime pas ni quoi que ce soit que je veux leur faire de la mauvaise pub comme comme je voulais dit j'ai jamais commandé sur leur site internet c'est la première fois mais je trouve ça quand même aberrant d'oublier à chaque fois et en plus le livreur il n'a aucune il n'a pas de d'honneur à me dire ça voilà il travaille enfin il travaille avec eux donc donc voilà il m'a dit c'est vrai que c'est très très fréquent qu'ils oublient une partie d'un meuble je me dis ok d'accord c'est pas trop normal mais ok pas de souci donc donc voilà donc là je suis en attente là c'est le matin encore et on m'a dit de rappeler l'après midi donc il ferme à 20h30 le service client et puis je vais attendre je vais attendre pour savoir comment je peux faire et si je peux reprogrammer une livraison bon c'est pas pressé en soi parce que j'ai pas encore fini ma chambre j'ai pas encore fait la peinture etc etc donc c'est pas pressé en soi mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais bien quand même avoir mon colis sachant que de les payer tu vois donc voilà mais c'est pas pressé pressé en soi on va voir on va voir comment ça va se passer et puis de toute manière je vous tiendrai au courant de la suite ici les petits nounours je vais tout vider c'est simple alors lui va partir ce placard là voilà parce qu'il est cassé je sais pas si vous le voyez mais en bas il est cassé c'est dommage parce qu'il est il tient très bien c'est du vrai bois je l'avais acheté chez ikea à l'époque mais il tient plus voilà donc du coup je vais garder que ce placard ci que je vais bien nettoyer donc là je vais le vider parce que vous le verrez de toute manière mais il est encore blindé de mes affaires voilà donc ça c'est tout ce qui est maquillage tout ça tout ça et en fait ce meuble si toute façon j'ai commandé une commode mais ça je voulais montrer par rapport à ikea le problème qui a eu du coup j'ai rappelé ikea pour vous donner des nouvelles et du coup ils m'ont redonné un rendez vous parce qu'ils se sont trompés il manquait une partie du de la commode pour ma chambre et du coup ils m'ont donné rendez vous le 18 18 mars donc du coup je recevrai ma commande enfin ma commode le 18 mars tant mieux parce que j'ai pas encore fini ma chambre donc ça tombe pile poil du coup ça je vais tout 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 vider je vais tout mettre dans des cartons en attendant voilà donc le placard il va être complètement complètement vide je l'ai trié donc j'ai fait le plus gros du travail il y a juste à vider et puis et puis voilà donc c'est ce que je vais faire maintenant et ensuite je vous montre le résultat après et etc etc l'avancée donc les petits nénos je voulais vous montrer les achats que j'ai encore effectué à action parce que là ça fait je sais pas combien de week-ends que je soit je squat action pour refaire ma maison donc la dernière fois je vous avais montré des achats notamment de des achats concernant les travaux peinture pinceau etc etc et décoration et là je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai acheté ceci vous allez me dire qu'est ce que c'est c'est un abattant vc tout simplement que j'ai acheté à action je le trouvais hyper beau parce que mes vc sont bleus je vous les ai pas montré mais les vc sont de couleur bleue et il me fallait un nouveau bâton parce que vraiment je voulais vraiment tout changer limite les toilettes je voulais les changer pour vous dire à quel point voilà quoi du coup j'ai pris celui celui ci parce qu'il n'y avait que ce motif et franchement en couleur bleue comme ça il va super bien avec les toilettes il est super bien il est en plastique par contre donc il ressemble à ça je vais vous montrer un petit peu de plus près donc voilà il ressemble à ça il est en plastique voilà comme ceci voilà donc facile à facile d'entretien utiliser de l'eau et du savon uniquement uniquement voilà est ce qui est bien j'ai trouvé la matière là c'est c'est comme gonflé c'est comme un coussin c'est trop c'est trop bizarre je vous assure c'est trop trop bizarre et je l'ai payé 4 euros 95 voilà donc pas excessif ensuite à l'intérieur je me suis acheté ceci donc ça ça va me servir en fait c'est un ce qu'on appelle un pistolet voilà de la marque spectrum c'est une marque on retrouve souvent chez action c'est un pistolet qui va m'aider à appliquer un espèce d'enduit en silicone ou c'est du silicone ou de l'enduit je sais pas exactement mais c'est pour boucher pour boucher en fait les petits trous qu'il ya notamment dans la cuisine et dans la salle de bain et du coup il fallait un pistolet comme ça parce qu'apparemment c'est hyper dur en l'appliquant solo donc du coup il fallait un pistolet comme ça il est à 2 euros 99 chez action voilà suite je me suis acheté ceci alors ça c'est tout simplement un porte-manteau voilà il n'y a pas plus simple il y avait vraiment de très jolies porte-manteau notamment en bois j'hésitais à prendre celui en bois en bois avec des petits ronds en bois donc il y avait le bois blanc et le blois noir j'allais prendre en blanc parce que je voulais tout faire en blanc mais du coup c'était trop petit et mes vestes elles sont assez grosses donc du coup celui ci m'avait l'air plus solide après je sais pas je connais pas encore la qualité mais celui ci m'avait l'air plus solide il y a six six crochets comme ça voilà et franchement nickel vraiment nickel et c'est je crois que c'est à 2 euros 75 ou non 1 euros 99 donc même pas 2 euros et il y avait énormément de modèles donc vraiment top 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 ensuite le fameux produit pour à utiliser avec avec le pistolet donc comme vous le voyez c'est du patex blanc voilà donc j'ai pris le universal il existait pour spécial salle de bain spécial cuisine spécial je sais pas quoi du coup moi j'ai pris le universel donc il fait tout il fait vraiment tout et l'utilisation peut-être en intérieur et en extérieur voilà donc j'ai jamais utilisé ce genre de produit mais apparemment c'est à utiliser avec le pistolet ce que c'est hyper dur en fait à l'intérieur est en fait ce petit embout ça ça suffit pas donc voilà et je crois que je l'ai payé 2 euros 99 voilà comme ça ensuite j'ai pris juste une déco franchement je me suis vraiment très résigné à action il y avait énormément de déco mais je me suis dit calme toi melissa tu as déjà plus de place et tu as déjà énormément de déco à la maison tu te calmes du coup j'ai juste pris cette assiette en doré comme ça petite assiette en forme de fleurs elle est trop jolie regardez moi ça trop belle donc vous pouvez mettre vos bijoux des décorations des bougies enfin bref tout ce que vous voulez elle est super jolie elle existait en argenté mais en grandes feuilles il y avait des grosses feuilles encore plus grosse que celle là celle ci je les payais 2 euros 89 et les grosses sont à 4 euros 99 voilà mais mais voilà c'était tout ensuite bon ça c'est à ma mère c'est une semelle en fait que je lui ai pris une semelle pour les chaussures c'est intéressant en soi ça aussi c'est pas très intéressant mais je vous montre quand même je sais pas si vous avez déjà testé les déboucheurs parce que mon évier de la salle de bain est bouché je sais pas avec quoi parce que je me coiffe jamais les cheveux là bas ni mes masques ni rien du tout enfin je fais tout dans la douche quand je me douche en fait mais le l'évier de la salle de bain est bouché et du coup je suis tombé sur ça un déboucheur bio apparemment j'ai jamais vu ça donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester il était 1 euros 89 chez action et du coup voilà donc je l'ai pas encore testé je vous dirai mon avis mais s'il est bio et en plus il est efficace bah c'est cool c'est cool franchement il ya vraiment de tout chez action vraiment vraiment de tout j'ai pris un paillasson comme ceci voilà il est comme ceci le modèle à mettre devant la porte donc devant l'entrée de la maison pour essuyer les chaussures etc etc il était à 2 euros 75 il y avait plein de modèles aussi enfin j'ai pris des gamelles pour mes chats parce qu'il faut il fallait absolument que je leur change leur gamelle voilà parce que ce que comme je vous ai dit j'avais envie de enfin j'ai envie de tout changer chez moi vraiment tout 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 je sais pas si ça vous arrive vous des fois d'avoir vraiment envie de tout changer bah là c'était le cas pour moi voilà donc ça je le mettrais vraiment quand je finirai tous les travaux tout ça tout ça donc vu que j'ai deux chats vu que j'ai gardé deux chats et que ma mère en a tout simplement récupéré récupéré un voilà donc moi j'ai j'ai deux chats à la maison chez j qui est mon chat de couleur d'ailleurs je vous les ai pas montré mes chats mais ce sera dans une spéciale vidéo et ses mères j'ai chez j qui est de couleur grise foncée limite noir et j'ai bébé qu'on l'a appelé bébé parce que c'est la plus petite de la de la fratrie qui est qui est vraiment de toutes les couleurs elle est elle est trop belle ce chat mâchallah et du coup voilà donc du coup je leur ai pris tout simplement des assiettes comme ça en verre moi je préfère le vert que le plastique à l'intérieur je vais mettre tout simplement de l'eau voilà donc je les ai pas lavé bien sûr donc voilà donc là ce sera pour l'eau donc j'ai pris une grise comme ça et une bleue comme ceci pour les différencier voilà et j'ai pris deux assiettes aussi pas de la même couleur donc ça ce sera pour le manger le manger donc ça par contre c'est du plastique voilà ça c'est en verre les gamelles d'eau sont en verre et les gamelles les gamelles pour manger sont en plastique donc j'ai pris une blanche comme ça et une verte comme ça et il y avait une grise aussi également donc les petits nounours je voulais vous montrer l'avancée un petit peu même si j'ai pas tout filmé parce que tout simplement il ya ma mère du coup c'est un petit peu compliqué mais vous inquiétez pas concernant la peinture tout ça je vais filmer vu que je serai toute seule on va enlever la tapisserie tout ça enfin bref tout le tralala donc je voulais vous montrer un petit peu l'avancée donc là je sais pas si vous vous souvenez de ce côté il y avait énormément de sacs parce que c'est tout simplement les affaires de ma mère qu'elle devait récupérer donc elle a tout récupéré maintenant de ce côté j'ai mis le bureau que je vais prendre en blanc qui sera mon bureau pour travailler donc bien sûr tout ça ça va dégager ça c'est des gâteaux enfin des chocolats tout ça qui vont aller dans la cuisine puisqu'on va on va faire la cuisine donc on commence par le salon ensuite ma chambre et ensuite la cuisine et les autres pièces de la maison et la cuisine je vous réserve une surprise ce que je n'ai pas encore filmé donc donc voilà donc ça ça va partir bon ça c'est le sopalin qui va y aller dans le balcon voilà des fois il ya des promotions donc on en profite et voilà il ya le cadre du lion qui est juste là bas et tout ça ça va partir c'est des médicaments ça va partir dans les boîtes et voilà donc voilà pour ça et j'aurais voulu un petit conseil si vous vous y connaissez en tout ce qui est seul en plastique genre vinyle ou lino tout ça tout ça parce qu'en fait il ya des tâches qui se sont incrustées je vais vous montrer juste après et qui sont devenus jaunes et je sais pas comment retirer ça je sais qu'il ya un produit spécifique mais je m'y connais pas donc peut-être que l'un ou l'une d'entre vous s'y connaît en tout ce qui est travaux et voilà je vais vous montrer donc je sais pas si vous verrez là c'est la lumière naturelle mais il ya des petites tâches marron comme là là et je sais pas comment les enlever je vous assure je ne sais pas du tout comment retirer ça du lino parce que ça fait juste horrible donc si vous avez des petites astuces ou des produits à me conseiller pour retirer ce genre de tâches qui sont incrustées quand même ça fait un moment parce que ça fait un moment que les cartons de ma mère étaient entreposés là n'hésitez pas à me le dire en commentaire voilà merci je sais pas si vous vous souvenez de ce côté mais ce côté c'était le côté du bureau donc on va retirer tout ce qui est tapisserie voilà tout ça on va le retirer faites pas attention au bordel qui en bas il ya juste des cagettes vide le cadre de ma mère qui va venir récupérer bon encore des sopalin et en fait en bas ça va être tout ce qui est cagette pour vider la cuisine parce qu'il ya trop de vaisselle et moi je vais pas utiliser toute la vaisselle donc je vais garder la moitié et ma mère prendra l'autre moitié et du coup on a vidé ce côté et et on va commencer à partir de la semaine du 1er mars les travaux c'est à dire qu'on va tout retirer comme tapisserie et on va commencer à peindre donc je vais vous montrer tout ça à partir de la semaine prochaine inshallah dans un autre vlog donc ce côté bah vous voyez j'ai tout enlevé j'ai enlevé toutes les étagères donc là je sais pas si vous voyez mais c'est ouais on va mettre plutôt de ce côté donc là vous voyez cette armoire elle tenait pas du tout les étagères ils sont tombés en même pas même pas deux jours voilà et regardez derrière comment elle s'est décollée c'est du carton en fait vous voyez ça tient pas du tout le truc de confo c'est ouais c'est pas trop ça donc du coup voilà donc l'armoire on va la démonter en attendant en attendant je dis bien en attendant j'ai juste mis tout simplement l'éclairage avec lequel je fais mes vidéos le trépied pour le décor le décor vert et mon iMac parce que oui j'ai un iMac que je n'ai jamais utilisé et mon iMac parce que oui j'ai un iMac que j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion donc du coup lui va être dans le salon sur le bureau en fait du salon voilà donc en attendant il est là et puis voilà mais on a franchement on a super bien avancé parce que j'ai je vais vous montrer les sacs dans le couloir j'ai une tonne de vêtements et croyez moi les petits nounours j'ai donné des sacs et des sacs à des associations tout ça mais je m'en sors plus donc moi j'ai pris la décision de ne plus acheter de vêtements ça va être compliqué parce qu'il ya toujours des nouveautés il ya toujours des choses bas qui nous plaisent ou sur lesquels on craque des pièces etc etc mais vraiment si c'est pas des pièces rares ou des choses qui me font envie voilà je vais pas acheter pour acheter parce que franchement j'ai trop 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 de vêtements je sais que pour certains ça va être peu de toute manière vous le verrez quand je vais ranger mon armoire mais pour moi c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop donc je vais vous montrer tout simplement le couloir écoutez les petits nounours j'ai fait le haut de mon armoire et j'ai trouvé vraiment pas mal de choses comme des jeux de psp parce que j'avais des jeux genre liberty city etc etc j'avais trouvé enfin j'ai trouvé plein de jeux comme ça notamment celui ci les autres je les ai rangés dans une cagette ça va aller bah dans la nouvelle commode aussi donc tout ce qui est jeu je les garde de la psp parce que de temps en temps j'y joue celui ci j'ai jamais joué je vous avoue je l'ai acheté mais j'ai jamais joué c'est romino silton retour au royaume voilà et j'ai trouvé aussi des cassettes vidéo j'étais obligé de les garder les cassettes vidéo même si j'ai plus de magnétoscope mais franchement j'avais montré compagnie ça c'est encore une boîte de jeux los santos donc ça c'est gta je pense que vous reconnaissez rockstar j'avais le monde de narnia l'âge de glace 2 pokémon ah là là ça me rappelle tellement de souvenirs scooby doux également et j'en ai plein d'autres aussi un gt chucky enfin bref l'époque j'ai dit que j'étais femme de piscous j'ai tout ça de piscous tout ça c'est de piscous tout ça c'est de piscous donc ne vous inquiétez pas je les mets dans un cette poubelle mais je vais pas les jeter hein je tiens à préciser c'est juste pour ranger en attendant et guider le placer et il m'en reste encore beaucoup 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 là les petits morts c'est tout ce qui est enfin tout ce qui est fragile en gros je vais le mettre dans ce petit carton et tout ce qui va aller dans la cuisine donc comme cette tasse de chez disney le royaume comme le bol pareil du royaume également et ça c'est des petites des petites décorations il y a aussi mon verre piscous la figurine piscous que j'ai acheté j'ai retrouvé mon perroquet je l'avais acheté chez action à un moment donné il est trop trop beau regardez moi cette beauté il est trop magnifique donc plus je vais le mettre à l'entrée je pense en bref là c'est vraiment les trucs hyper fragiles et regardez ce que j'ai retrouvé j'ai retrouvé les pop d'un abonné qui m'avait donné parce qu'il les avait en double du coup il les a envoyé c'est oh là là mon vernis c'est une catastrophe bref du coup il m'a envoyé des pop de super natural qu'il avait en double donc le personnage charlie et castiel en pas mon ange mais castiel en mode en mode quand il est quand il est steve quoi voilà donc hyper hyper ravie donc j'ai retrouvé les pop je vais les mettre aussi dans ce carton c'est trouvé également un livre asmr que m'avait envoyé un abonné d'ailleurs que j'ai jamais ouvert il faut vraiment que je l'ouvre et c'est un livre musical dedans il ya un cd avec 14 pistes audio il m'avait envoyé aussi un kit de danciste comme ça professionnel franchement hyper gentil c'était vraiment au tout début de de la smr quand j'ai commencé et du coup voilà donc j'ai retrouvé tout ça c'est vrai qu'ils étaient vraiment enterrés parce que j'avais j'avais pas de place où les mettre du coup je vais bien les protéger pour les remettre dans la commode et pouvoir les utiliser voilà bon les petits ours voilà l'avancée donc là on va tout dégager je vais vous montrer après comment on va retirer les meubles tout ça mais là en tout cas j'ai tout vidé là c'était vraiment blindé de cagette c'est tout dans le salon pour qu'on puisse commencer à enlever la tapisserie et faire la peinture et retrouver mes bottes timberland je vous ferai un une petite tenue avec dans une vidéo dédiée elles sont magnifiques jamais porté elles sont trop trop belle regardez moi ça trop 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 jolie donc je les ai retrouvé dans mes affaires j'avais complètement zappé que je ne savais pas prix donc voilà pour ça et en gros il reste que mes médicaments qui sont dans les deux boîtes et ça ça va dégager parce qu'on va tout retirer donc donc la table de nuit finalement je vais la garder parce que j'ai pas de table de nuit avec la chambre donc du coup je vais la garder là je l'ai vraiment bien 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 nettoyé bon il ya encore de la poussière mais je vais tout enlever et du coup j'aurais voulu des conseils parce que j'ai une peinture qui fait toute surface bois bois et autres surfaces et j'aurais voulu savoir si je peux la peindre en blanc ou si sur ce bois là parce que c'est vraiment du vrai bois brillant voilà donc la peinture que j'ai pris c'est du satin brillant donc je pense que ça pourrait aller donc dites moi si je peux la peindre ou pas ou s'il faut une peinture spécifique donc ensuite dans le second chiroir j'ai tout trié donc ça c'est des fils dont j'ai besoin et et voilà sinon j'ai tout mis dans franchement il était blindé vous voyez pas comme ça mais il était vraiment blindé donc j'ai gardé vraiment ce qui va aller sur la fin dans la seconde seconde commode tout simplement pareil pour celui ci ici c'est un petit peu le foutoir je vous avoue que c'est un petit peu le foutoir il ya des jeux en bas de uno bref voilà des petites décorations tout ça tout ça donc ça aussi pareil j'ai trié il ya la ring light la mini ring light pour les vidéos et juste derrière c'est tout ce qui est jeu tout ce qui est jeu c'est tout derrière voilà ensuite dans ce tiroir si pareil bon ça c'est mes boîtes de téléphone je sais pas pourquoi je les garde je sais pas si vous vous faites pareil que moi mais moi je garde toujours mes boîtes de téléphone et du coup l'appareil j'ai tout trié j'ai tout mis dans la boîte lacoste comme quoi elle m'a servi donc là c'est tout ce qui est stylos crayons à papier tout ça tout ça enfin bref tout est là là c'est tout ce qui est trousses voilà j'en ai plein des petites trousses comme ça là c'est le faux coeur là dans cette dans ce petit perroir c'est tout ce qui est vernis de base ils étaient dans une dans une boîte nike mais je les ai mis ici en attendant là c'est tout ce qui est fils pour filmer enfin bref là c'est vraiment les paperasse enfin les pas les paperasse mais tout ce qui est électronique entre guillemets et enfin dans le dernier tiroir c'est tout ce qui est important donc c'est vraiment tous mes papiers quoi tout ce qui est important et dans ce tiroir là voilà ouais là c'était mon fameux livre quand j'ai passé ma conduite les souvenirs que ça me rappelle voilà aussi bien sûr vu que j'ai presque tout débarrassé dans ma chambre il ya juste ce meuble qui va sortir et qui va aller dans le couloir celui ci que je vais probablement donner parce qu'il va pas trop me servir à grand chose voilà mais sinon là j'ai pas trié parce que c'est mes produits mais ça aussi ça va partir ça va aller dans la nouvelle commode l'appareil c'est mon maquillage tout ça dans les premiers tiroirs pareil ici les petits nounours l'armoire est complètement vidé donc on a fait ça cette semaine je pouvais pas vous filmer ça tout simplement parce qu'il y avait ma mère donc le reste des travaux bien sûr c'est moi qui vais le faire donc du coup bah je vais filmer mais là c'est vrai qu'il y avait ma mère donc je pouvais pas trop la filmer et même juste m'encadrer moi c'était compliqué parce que on à chaque fois on changeait de position donc du coup voilà donc en haut de l'armoire comme vous pouvez le constater c'est tout vide il ya juste le cadre donc ce cadre aussi c'est un cadre de coran que je vais accrocher tout simplement dans le salon ici c'est une voilà c'est une petite mallette il ya le comment on appelle ça je vais essayer de zoomer le comment on appelle ça mais j'ai oublié le ventilateur voilà qui est juste derrière il ya un petit sac là bas avec ma nintendo fin bref là de toute manière on a tout vidé voilà il y avait plein de cartons tout ça on a tout mis dans les cartons et hop dans le garage mon armoire alors je vais essayer de la pousser en poussant la chaise si je peux y arriver comme ça je vous montre donc elle est elle est vidée je sais je vais vous expliquer pourquoi il ya encore ce ces cagettes de vêtements alors ces cagettes de vêtements ce sont des vêtements propres d'accord c'est les vêtements qui enfin c'est les mêmes vêtements en fait avec lesquels je m'habille en ce moment donc ces deux cagettes c'est vraiment les vêtements avec lesquels je m'habille en ce moment puisque tout mon linge je vais vous le montrer il est dans le couloir vu que je vais vider ma chambre et que je vais démonter madame l'armoire du coup bah j'étais obligé de garder quand même quelques vêtements pour pouvoir me changer en attendant et du coup le reste je les ai mis dans des sacs poubelle parce que dans les cartons c'était trop la misère dans les sacs poubelle je vous les montrerai dans le couloir ici c'est un sac qu'on a laissé ici donc c'est tous les draps voilà tous les draps tous les draps et il ya juste enfin j'ai juste laissé deux paires enfin deux paires ouais deux paires de baskets que je mets en ce moment plus ma paire de talons qui est juste ici mais sinon on a tout mis là bas là encore c'est des vêtements enfin c'est mes pyjamas tout ça mais ça voilà ça va vite s'enlever et ici bah c'est tout ce qui tout ce que je vais mettre en fait donc ça c'est mon sac à main Yves Saint Laurent bon là voilà là il ya mes petits écouteurs et là il ya encore quelques sacs donc ça ça va aller tout dans mon armoire voilà donc c'est pour ça que je les ai laissé ici en attendant de démonter l'armoire donc dès qu'on va l'enlever bah je vais vous le filmer ça aussi voilà comme ceci donc celle ci elle n'y sera plus donc là ça va être vide en attendant que je reçois ma chambre à coucher je vais vous montrer aussi ce côté ci donc ce côté bah vous voyez j'ai tout enlevé j'ai enlevé toutes les étagères donc là je sais pas si vous voyez mais c'est ouais on va mettre plutôt de ce côté donc là vous voyez cette armoire elle tenait pas du tout les étagères ils sont tombés en même pas même pas deux jours voilà et regardez derrière comment elle s'est décollée c'est du carton en fait voyez ça tient pas du tout en les trucs de confo c'est ouais c'est pas trop ça donc du coup voilà donc l'armoire on va la démonter en attendant en attendant je dis bien en attendant j'ai juste mis tout simplement l'éclairage avec lequel je fais mes vidéos le trépied pour le décor le décor vert et mon iMac parce que oui j'ai un iMac que je n'ai jamais utilisé et mon iMac parce que oui j'ai un iMac que j'ai jamais utilisé parce que j'ai pas eu l'occasion donc du coup lui va être dans le salon sur le bureau en fait du salon voilà donc en attendant il est là et puis voilà on a franchement on a super bien avancé parce que j'ai je vais vous montrer les sacs dans le couloir j'ai une tonne de vêtements et croyez moi les petits nounours j'ai donné des sacs et des sacs à des associations tout ça mais je m'en sors plus donc moi j'ai pris la décision de ne plus acheter de vêtements ça va être compliqué parce qu'il y a toujours des nouveautés il y a toujours des choses qui nous plaisent ou sur lesquelles on craque des pièces etc etc mais vraiment si c'est pas des pièces rares ou des choses qui me font envie voilà je vais pas acheter pour acheter parce que franchement j'ai trop 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 de vêtements je sais que pour certains ça va être peu de toute manière vous le verrez quand je vais ranger mon armoire mais pour moi c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop donc je vais vous montrer tout simplement le couloir donc là j'ai complètement vidé donc là c'est là où il y avait l'armoire là il y a mon lit et regardez le grand espace voilà donc ça c'est les chats comme d'habitude et j'avais oublié que j'avais une prise comme vous pouvez le constater la lumière ne fonctionne pas dans le couloir enfin il y en a qu'une qui est là bas mais voilà en globalité tout ça tous ces sacs que vous voyez et il y en a plein je vous assure c'est mes vêtements voilà qu'ils étaient dans mon armoire pareil ici vêtements donc on a mis la moitié aussi dans les cartons encore de gros sacs ici donc ça c'est mon ancien armoire je vous ai dit que elle va partir et puis là c'est toutes mes chaussures qui sont dans ces cartons voilà donc là ça va rester ici les chaussures parce qu'il y aura le meuble blanc qui est dans ma chambre qui va être le meuble à chaussures coucou les petits nounours j'espère que cette fin ce blog en tout cas cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner moi je vous retrouve très très vite pour un nouveau blog parce que oui là je pense que les blogs sont bas sont en train de commencer un c'est le cas de le dire dans un autre blog travaux je vous aime je vous love d'ici là prenez soin de vous je vous fais d'énormes d'énormes gros bisous 1